Bonjour à tous et à toutes, donc je m'appelle Patricia Decaillot, je suis animatrice à l'éducation, à la Fédération français d'éducation physique et gymnastique volontaire et donc aujourd'hui nous allons travailler une séance de à peu près 20 minutes à domicile en utilisant les moyens du bord. Tout d'abord on va commencer par s'échauffer, il est important de préparer ses articulations et les muscles à travailler progressivement. On va se lever, bien évidemment les exercices peuvent se faire assis, si ça va pas vous vous asseyez et on reprend après. Donc on va commencer par les articulations du corps en général. On va commencer par la tête, on va aller vers la gauche puis vers la droite. On va pas jusqu'au seuil de douleur, on essaye d'aller regarder derrière, loin de son épaule et l'autre côté. Encore, sans hausser les épaules, détendez-vous, voilà stable sur ses jambes. Puis on va rajouter, je vais chercher loin sur le côté, je baisse la tête, je mets le manteau dans la poitrine et je vais voir de l'autre côté. Je baisse et je vais voir de l'autre côté. Je baisse la nuque et je vais voir de l'autre côté. On relâche, puis on va mobiliser nos épaules. Dans un premier temps, on va simplement hausser les épaules. Comme d'habitude, quand on hausse les épaules, sans les tourner forcément, juste lever les épaules, les redescendre. Et comme il faut mobiliser les articulations dans sa plus grande amplitude, nous allons faire des cercles dans un sens, en essayant d'agrandir de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et on va rajouter les cercles de bras. Bien. Et on va monter aussi. Donc on va monter un petit peu plus haut. Si nous n'avons pas de douleur aux épaules, bien évidemment, on va aller jusque vers le plafond. Si on sent des douleurs, on reprend l'exercice premier. Bien sûr dans l'autre sens. C'est parti. J'ai oublié de vous présenter Gilles qui aujourd'hui m'accompagne. Bonjour. Voilà. Et on relâche. Donc les poignets. La même chose que tout à l'heure, des cercles, dans un sens, dans l'autre. Bien. On va monter sur les pointes de pied, on monte sur les pointes de pied, on repose. On repose. On repose. Je passe devant. On monte sur les pointes de pied, on repose. On repose. Oui. Un pied à la fois. L'autre. Les deux en même temps. Bien évidemment, s'il y a besoin de garder son équilibre, vous vous approchez d'une chaise. Donc maintenant, on va monter les genoux. Donc on monte les genoux, on n'est pas obligé de monter trop haut. Voilà. On monte les genoux. On essaye de suivre le rythme de la musique si on peut. Bien. Même chose, vous pouvez vous approcher de la chaise pour vous tenir. Si vous avez des sensations de perte d'équilibre, il vaut mieux y faire attention. Voilà. Je m'approche d'une chaise, je la lâche si je veux de temps en temps. Et je monte. Puis on va rester sur une seule jambe. Donc là, peut-être se tenir. Une seule jambe. Je vais tourner. Voilà. On n'est pas obligé de monter trop trop haut. Attention encore aux douleurs de hanches, on ne sait jamais. Voilà. Et dans l'autre sens. Bien. On change de jambe. Allez. Je tourne dans un sens. Je ne suis pas obligée de monter trop haut. Ça peut être aussi dessiner un cercle avec son pied. Voilà. Et dans un sens. Il est souple, Gilles. Il lève la jambe bien haut. Allez. Dans l'autre sens. Très bien. Bien. Donc là, maintenant, on va passer à un exercice premier sur la marche assez rapide et s'asseoir, se relever. Donc, on va installer, donc on a installé deux chaises. Donc, Gilles, tu vas t'asseoir de ce côté. Donc, l'objectif va être de se lever, d'aller s'asseoir sur l'autre chaise, de se relever, d'aller s'asseoir. À mon temps de départ, c'est parti. Je m'assois, je regarde bien devant moi et je me rassois. Je me lève et je me rassois. On choisit le rythme qui nous convient. On n'est pas obligé de se précipiter. L'important, c'est de travailler les cuisses quand je me lève et de travailler un petit peu le cardio, puisque je me lève et je me déplace. Attention quand on s'assoit sur la chaise. Stop. Bien. Ça, c'est la première séquence. Ça va. Vingt secondes. On va essayer de soit accélérer si ça allait bien, soit on garde le même rythme. Mais on fait une deuxième série et on tient. Prêt ? Parfait. Je me laisse, je m'assois. Ça va ? Oui. Encore. Bien. Bien, bien, bien. Encore. Allez, le dernier retour. Et on relâche. On récupère. Troisième séquence. Pour changer un petit peu l'exercice, on va rester sur sa chaise, mais on va se lever et se rasseoir. Donc, toujours pour le travail des cuisses, des quadriceps, je me lève, je m'assois. C'est parti. Allez. Vingt secondes. Je me redresse complètement et je vais le faire avec. Allez. Hop. Si j'ai besoin, je peux mettre les mains devant pour m'aider à monter. Ou mes mains sur les genoux. Ou si vous avez un fauteuil avec des accoudoirs, vous mettez les mains sur les accoudoirs. Et on relâche. Bravo. On en fait encore une ? Bon, oui. On en fait à peu près dix. Allez, on va essayer d'en faire deux ou trois répétitions de plus. C'est parti. Allez, dos bien droit. Je souffle. Bien. Allez. Peut-être encore. Oui, on va passer le record. Encore deux. Top. Parfait. Parfait. Bien. Maintenant, nous allons travailler un peu les bras, les biceps en l'occurrence. Donc, si vous êtes fatigué, vous continuez à le faire assis. Sinon, vous pouvez, évidemment, le faire debout. On va utiliser les objets qu'on a tous à la maison. Donc, il est sportif, il est costaud. On va lui donner les bouteilles. Les bouteilles, on peut les remplir à moitié, complètement vide. Ça sera un peu léger. Pour que le travail soit efficace, il faut une charge, même minime. Donc, un quart de litre d'eau ou une petite bouteille d'eau de 50 centilitres peuvent faire la fin. Ou de 25 centilitres. Là, il y a un litre de chaque côté. Un kilo, c'est pas mal. Et moi, je vais prendre un petit peu plus petit. Des boîtes. Des boîtes de conserve, des boîtes de thé. Même chose, vous les remplissez de la manière que vous le souhaitez. Donc, on va bloquer ses coudes vers la devant. Et on va descendre et remonter. Donc, je plie et je redescends. Je ne bouge que les avant-bras. Et je ne bouge pas mes poignets. Mes poignets sont bloqués, mes bras sont bloqués. Tu as les avant-bras qui bougent. On relâche. Donc, on peut travailler sur des séries. Soit des séries 3 x 8 ou 3 x 10 à peu près. Soit on travaille sur des secondes. Donc, à vous de choisir. Là, on a travaillé sur les séries au début. Sur les répétitions, 8. Maintenant, on va faire sur du temps. Pour montrer la différence. Donc là, je vais être sur 30 secondes. Et je vais vous demander de compter combien vous en faites. C'est parti. Top ! Stop ! Combien ? 9. 9. Voix. 15. Donc, vous voyez qu'on choisit le rythme que l'on veut. Que l'on souhaite. Le principal, c'est que vous sentiez que ça travaille le muscle des bras. Ici, les biceps. Troisième série et dernière. Alors, on essaye d'en faire un peu plus. C'est parti. Top départ. Combien ? 15. Bien. Progrès. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on est habitué, bien évidemment qu'on peut en faire un petit peu plus longtemps. 30 secondes, c'est un minimum. Ça peut être 45 secondes. Il n'y a pas de soucis. Donc, on va laisser les bras, en tout cas les biceps. On va travailler les épaules et ces muscles qui sont ici. on va lever les bras sur les côtés et les redescendre. On lève. On redescend. On lève. On redescend. Si j'ai mal aux épaules, attention de ne pas aller au-dessus de la ligne des épaules. Je le fais devant. Top. Deuxième série. On peut alterner les deux pour que ce soit moins monotone. On peut très bien faire une fois ici, une fois sur les côtés. C'est parti. Bien, Gilles a bien le dos droit. Que vous soyez assis ou debout, pensez à garder votre dos droit et à ne pas balancer à chaque fois le bassin. On reste dos bien droit. Top. Ça va ? Très bien. Bien. Parfait. Donc, la troisième série, pour changer un peu aussi, toujours le même exercice, puisque le muscle a besoin de répétition pour que ce soit efficace, on peut alterner devant un bras après l'autre, puis côté un bras après l'autre. Alors, vous choisissez la troisième série, ce qui vous convient. Toujours les 30 secondes, bien sûr. Là, c'est la cafetière qui se met en route. Et voilà ! Et voilà ! En. 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 En.